Comme notre matin est bon, notre mystère sera bon et comme chaque matin nous nous réveillons et nous disons voici le jour que les ténèbres à faire, je vais me réjouir en ce jour du grand matin du grand ministère. Nous dépendrons de la grâce de Dieu. Vous savez parfois les gens ne se réveillent pas parce qu'ils ont telle chose dans la nuit mais nous nous focalisons sur la grâce de Dieu. Même quand ton corps est malade et tu te demandes est-ce qu'il va me lever la grâce? Viens et tu lèves et tu as un matin gracieux, un ministère gracieux. Chaque moment le Seigneur est avec nous et comme nous sommes ici il est avec nous et comme nous allons conclure aujourd'hui et nous repartons à chaque pas chaque jour chaque mois de ton année le Seigneur sera avec toi et tu vas garder ces paroles grandes gracieuses. Père nous te remercions et nous magnifions ton nom à cause de ton amour à de tes ministres. Voici tes ambassadeurs et nous sommes là. Tu es venu avec nous pour que nous soyons équipés pour le ministère. Nous prions Seigneur tous ceux dont nous avons encore besoin. Transmet à chacun au nom de Jésus que nos ministères soient bons, grands, glorieux, gracieux au nom de Jésus. Merci pour l'exhaustion. Au nom de Jésus nous prions. Dieu vous a béni pour vous asseoir. Aujourd'hui nous verrons à la conclusion de la conférence des ministres des professionnels et nous considérons aujourd'hui le mandat explicite du ministère de la foi jusqu'à la fin. Explicite. Il n'y a aucune ombre de doute en cela. Ce qu'il veut que nous fassions. Ce à quoi il nous a appelé. Et ce qu'il a établi à faire est très clair. Explicite. Et c'est un mandat. C'est un décret. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas renverser. C'est quelque chose que nous ne pouvons rien retrancher. C'est quelque chose que nous a donné. Et c'est un mandat. Et lorsque nous allons. Lorsque nous allons sur le terrain. Qu'est-ce que Dieu veut que je dise. Qu'est-ce que vous voulez que je vous enseigne. Nous avons déjà le mandat. Nous avons le mandat de Christ. Le commandement de la part de Christ. La grande commission de la part de Christ. Et c'est assez explicite. Pour le ministère. Nous ne sommes pas là pour dire n'importe quoi. Pour dire autre chose. Nous sommes là pour. Et en tant que ministre. Parce que j'ai raison. Et quand le chauffeur conduit. Et le ministre doit prêcher. Et celui qui a été envoyé par le Seigneur. Pour représenter le Seigneur. Nous ne représentons pas une tribu. Nous ne représentons pas une localité. Nous ne représentons pas une dénomination. Nous sommes là pour représenter le Seigneur. Et c'est lui le Messie. C'est lui le Sauveur. Et c'est lui le Roi des Rois. Et le Seigneur des Seigneurs. Il est le Rédempteur. Et il nous envoie pour le représenter. Nous sommes comme un ambassadeur d'un pays qui va dans un pays. Et qui représente le pays. Quelle que soit la culture de l'autre pays. Il ne suit pas cette culture. Mais quelle que soit. Quand ces pays ont le congé. L'ambassadeur représente son pays à lui. L'ambassadeur de Christ représente Christ. Il ne représente pas telle dénomination. Telle dénomination. Et je viens ici. Oh c'est bon. Quelqu'un a un nom. Quelqu'un doit avoir une adresse. D'où il vient. Une localité d'où il vient. On dit. Ah tu es de quelle road quelque part. Mais tu n'es pas qu'un road. Parce que ça c'est la localité. On dit que tu viens de la vie profonde. Tu dis il est le Seigneur. Oui ça c'est bien. Il faut présenter quelqu'un. Et donner le nom. Mais je ne suis pas venu au nom de la vie profonde. Je suis venu représenter Christ. Et je suis venu pour vous dire. Parler du mandat qu'il a donné. Le mandat explicite du ministère de la foi. Nous administrons la foi. Ce n'est pas le doute. Certains lisent la bible. Et ils disent. Pierre a dit. Est-ce que c'est Pierre qui a dit. Le Saint-Esprit a inspiré Pierre a le dit. Dieu a dit. Quand la bible dit quelque chose. C'est Dieu qui le dit. Si on dit que. Salomon a dit. Oui je comprends. Mais c'est Dieu qui a donné la parole. Et la saïesse à Salomon. C'est Dieu. Et nous devons bâtir la foi en Dieu. Et voilà pourquoi nous sommes là. Du début de notre ministère. Jusqu'à la fin. Nous. Prêchons. Administrons la foi. Et il dit. Jusqu'à la fin. J'irai jusqu'à la fin. J'irai jusqu'à la fin. Et je suis sûr que vous avez. On m'a posé la question. Et on a dit. Est-ce que tu es sur le point de te retraiter. J'ai dit. Je vais jusqu'à la fin. Quelqu'un là-bas. Je vais jusqu'à la fin. Vous savez. Dans les cercles religieux différents. Ils ont leurs principes. Ils ont leurs traditions. Et ils ont leur administration. Et ils vous diront. Maintenant tu as atteint tel âge. Maintenant tu prends la retraite. Ça c'est votre dénomination. Ça c'est votre administration. Si vous êtes un évangéliste. En ce moment là. Quand ils disent que tu prends la retraite. Le Seigneur ne t'arrache pas. Le ministère de l'évangéliste. Tu prends la retraite. Sur le plan dénominationale. Mais tu continues dans le feu. Jusqu'à la fin. Ils ont mené toutes ces choses. C'est ce qu'ils font dans le monde. Ils disent. Oh à tel âge. Oh à 65 ans. À 70 ans. Tu prends la retraite. Quitte ton fauteuil. Quelqu'un. Attends. Et si tu ne quittes pas. Ils vont te pousser. Parce que la personne suivante doit venir. Ça c'est bon. C'est pourquoi ils vont à la retraite. Et ça. Et d'autres viennent. Mais dans le cas. Des apôtres. Les prophètes. L'évangéliste. Le pasteur. L'enseignant. Regardez Pierre. Jusqu'à la fin. Regardez Paul. Jusqu'à la fin. Regardez Timothée là-bas. Jusqu'à la fin. Et je te regarde là-bas. Et je prie. Qu'une onction fraîche vienne sur toi. Une nouvelle puissance viendra sur ta vie. Ne t'en fais pas. Peut-être que tu es assis maintenant. Parfois. 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 Comme je suis de vous maintenant. Et que toi tu es assis. Mais. Le fait que tu sois assis. C'est une préparation. Pour que tu ailles sur le terrain. Tu iras. Jusqu'à la fin. Au nom de Jésus. Le terme de ce matin. Le mandat explicite. Du ministère. De la foi. Jusqu'à la fin. Je considère. Hébreux. Au chapitre 10. Nous lisons. A partir du verset 22. Hébreux 10. 22. Approchons-nous avec un cœur sincère. Dans la plénitude de la foi. Les cœurs purifiés. D'une mauvaise conscience. Et le corps lavé. D'une eau pure. Verset 23. Verset 23. Il dit. Retenons fermement. La profession de notre espérance. Sans douter. Car celui qui a fait la promesse. Est fidèle. Aidez. Retenons fermement. La profession de notre espérance. Notre foi. Pourquoi? Parce que celui qui vous a appelé. Et celui qui vous a établi. Est fidèle. Mettez ces deux mots ensemble. Notre foi. Et sa fidélité. C'est quoi la foi? La foi. C'est croire. Que Dieu. Est fidèle. Comme il l'a promis. Il l'accomplira. Est. 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 Un devoir. Il va veiller. A ce que tu exécutes. Ce devoir. Notre foi. Est. Dans la fidélité. De Dieu. Donc. Que ta foi. Sois dans la fidélité. De Dieu. Pensez à cela. Un péché. Vient. Est. 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 Que tu veux être sauvé? Oui. Je veux être sauvé. Parce que j'ai la foi. En la fidélité du sauveur. Une personne malade. Vient. Est. 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 Ça c'est une personne complètement rabaissée. Un esclave à toutes choses. Mais il vient pour la rédemption mon ami. Est-ce que tu crois que tu seras racheté? Oui. Je crois. J'ai la foi. En la fidélité du rédempteur. Oh. Pourquoi est-ce que tu es ici? Parce que c'est ma manière donc d'aller au ciel. Comment est-ce que tu crois que tu iras au ciel? J'ai la foi. En la fidélité. De celui. Qui a préparé une place pour moi là-bas. La foi et la fidélité. Chaque fois que tu viens au Seigneur comprends qu'il va exaucer ma prière. Il me donnera la joie. Il me donnera la paix. Il va transformer ma vie. Pourquoi? Parce que j'ai la foi en la fidélité de celui qui a fait la promesse. Et voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Je veux juste vous rappeler que nous avons la foi. Nous avons ce mandat explicite. Nous avons la foi. Garder la foi. Nous croyons au Seigneur. Et nous appelons aujourd'hui aussi à croire au Seigneur. Et nous le faisons chaque jour. Nous ne prêchons jamais l'incrédulité. Nous ne prêchons pas dans la peur. Nous ne prêchons pas dans l'infidélité. Nous ne prêchons jamais dans le doute pour trembler. Pourquoi? On ne peut pas trembler. Parce que celui qui est fidèle est si ferme, est si solide. Et nous savons que toutes les puissances de la terre ne peuvent égaler la puissance de celui qui est fidèle qui nous a appelés. Et il te donnera la victoire. Il y a trois choses à considérer. Premièrement, nous considérons premièrement la prédication et la profession de la foi dans le fidèle. Deuxième point, le modèle est la proclamation de la foi dans sa plénitude. Nous ne parlons pas seulement de la foi dans un petit section de la parole de Dieu. Dans la plénitude de la parole de Dieu. C'est qu'il a promis. Il le fera dans sa plénitude. Nous avons la foi en cela. Et nous considérons le modèle. Nous voyons la proclamation. Troisième point, notre persévérance dans la possession de la foi dans le finisseur. C'est Saint-Diaque, je crois, c'est comment il a fini? La foi dans l'accomplisseur. Il est l'auteur. C'est lui qui est l'origine. Il a commencé. Quelque chose de bon dans taille, il va l'achever. Il n'y a pas de crainte. Peut-être qu'il y avait un obstacle en chemin. Ou peut-être qu'il y a une barrière. Et quelque chose va m'arrêter. Ah ah. Tu es imparable. Lui là, il est imparable. Et toi, tu es imparable. Tu es celui qui a commencé la foi en toi. Vous savez, les produits inachevés. Les sommes ont les produits inachevés. Il commence ceci. Il n'arrive pas à finir. Il commence, il n'arrive pas à terminer. Ce n'est pas Christ. Il a commencé avec ta vie. Il te tient. Il est en train de te modeler. Il est en train de te servir de mentor. Et ce qu'il a commencé va terminer. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as un produit inachevé. Ce n'est pas un problème. Mais parce qu'il est en train de travailler toujours sur toi. Je dis, le Seigneur continue de travailler sur toi. Quelqu'un te regarde et dit, ah ah, madame. Ah ah, monsieur. Tu es comme ça, tu es. Tu dois me voir. Dans dix ans passés, je n'étais pas, je ne suis plus ce que j'étais. Répète-le pour toi-même. Et le Seigneur est toujours à l'oeuvre. Il n'a pas encore terminé. Tu peux t'en aller. Quand il aura fini, tu peux revenir. Tu verras quelque chose que tu n'as jamais vu dans ta vie. Il est en train d'agir, de travailler sur ta vie. Il a commencé. Et il va, lui va achever fort. Et il l'achevera bien. Et quand je te regarderai, après qu'il aurait travaillé, je serai surpris. Ah, c'est tel frère, ça. Ah, c'est tel frère, ça. Ça, c'est tel ministre, ça. Et tu seras un merveilleux, un produit pour ceux qui sont autour de toi au nom de Jésus. Pour un premier point, la prédication et la profession de la foi dans le fidèle. La foi dans le fidèle. Nous allons voir ceci en trois éléments. Premièrement, la profession avec une pleine assurance de la foi. Deuxième élément, la prédication par les ambassadeurs fidèles de la fondation. Troisième élément, la perdition pour l'abandon fatal de la foi. L'abandon fatal de la foi. Vous pouvez ne pas abandonner le ministère. Mais si vous abandonnez la foi du ministère, c'est fatal. Vous pouvez ne pas abandonner l'adoration. Venez chaque dimanche et faire ceci, faire cela. Mais si vous abandonnez la foi dans l'adoration, ça c'est fatal. Vous n'allez pas abandonner. Et Dieu ne va pas vous abandonner. Voyons le premier élément dans le premier point. La profession avec une pleine assurance de la foi. On nous dit en hébreu au chapitre 10. Lisons pas du verset 7. Verset 7. Alors j'ai dit voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Christ est venu pour faire la volonté de Dieu Mon salut est la volonté de Dieu C'est ce qu'il est venu faire Ma guérison est la volonté de Dieu C'est ce qu'il est venu faire Ma croissance est la volonté de Dieu C'est ce qu'il est venu faire Ma profession est la volonté de Dieu C'est ce qu'il est venu faire Et il le fera bien dans ta vie Voyons le verset 8 Verset 8 nous dit Après avoir dit d'abord Tu n'as pas voulu, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Tu n'acceptes pas ce qui est offert selon la loi. Ça, c'est l'Ancien Testament. Et vous voyez, tous ces gens de l'Ancien Testament, ils apportent tel sacrifice, et ça ne les purifiait pas, ça ne les purifiait pas, ça ne rendait pas leur vie meilleure. Et Dieu dit, oui, je l'ai établi, mais ça ne produit pas le résultat. Je ne prends plus plaisir en cela. Vous savez, la religion, il y a des gens qui ne lisent pas toute la Bible. Et vous comprenez, chaque fois que vous achetez un livre, plusieurs, quand vous lisez le livre que vous avez acheté, vous commencez du chapitre 1, si vous arrivez au milieu de ce chapitre 2, vous avez essayé. Ils ne vont pas jusqu'à la fin du livre. Combien de livres as-tu acheté ? Combien de livres as-tu commencé à lire ? Tu lis chapitre 1, chapitre 2, et tu mets ça sur la bibliothèque. Un an est passé, tu n'as plus touché ce livre. Il y a plusieurs, ils viennent dans la religion, ils commencent Genèse, Exode, et ils ne vont pas au-delà. Ils lisent lévitique, ils ne dépassent pas cela. Quand tu continues à lire, à lire, à lire, et tu viens à se laisser aider tous les sacrifices de l'Ancien Testament, il ne prend plus plaisir en cela. Dans le verset 9, verset 9, il dit ensuite, « Voici, je viens pour faire ta volonté. Je viens. Il est venu sur la terre. Il est venu ici-bas. Voici, je viens pour faire ta volonté. Oh Dieu ! » Et quand il est venu, il y a des qui n'avaient pas compris. Les pharisiens n'avaient pas compris. Les sadduciens n'avaient pas compris. Les leaders religieux d'Israël n'avaient pas compris. Nicodème n'avaient pas compris. Est-ce que tu es docteur en Israël ? Et tu ne comprends pas. Et les lépreux n'avaient pas compris. C'est pourquoi les lépreux ont dit, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Tu peux me purifier. » Il y a des gens qui tirent le modèle de prière du lépreux. Le lépreux qui ne savait pas qu'il est venu. Il est venu sauver. Il est venu guérir. Il est venu délivrer. Et quand ils veulent prier, ils viennent. Et au chapitre 8 de Matthieu, quand le lépreux a dit, « Si tu le veux, il est très très loin du calvaire. » Chapitre 8 est très très éloigné de la croix. Il est très très éloigné du moment où Jésus a dit, « Tout est accompli. » Et vous savez, il prie comme le lépreux. « Oh, si tu le veux, sauve-moi. » Il est venu faire la volonté de Dieu. « Si tu le veux, guéris-moi. » Bien sûr, il est venu faire la volonté de Dieu. « Oh, si tu le veux, sanctifie-moi. » La sanctification est la volonté de Dieu. Et Jésus-Christ a dit, « Voici, je viens pour faire ta volonté au Dieu. » Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Il abolit ainsi la première chose, la première alliance, l'ancienne alliance. Tous ces sacrifices, on amène bouc, on amène brebis, on amène le tortue, on amène ceci ou cela. Il abolit cela. La première chose pour établir la seconde. Il abolit la première chose. Toutes les activités du premier Adam, il est venu. Et il nous a conduit dans le péché, dans l'esclavage, dans la maladie, dans la domination satanique. Et autre, la première chose. Et maintenant, la chose, le dernier Adam, il est venu. Et ce qu'il nous a donné maintenant est le bon salut, le salut total. C'est-à-dire le salut parfait, le salut merveilleux, la guérison totale, la délivrance totale. Et il t'a donné ça maintenant. Et dans ta vie, tu ne retourneras plus au premier sacrifice. Il y a le second sacrifice. Il y a le sacrifice final. Tu ne retourneras pas à l'ancienne alliance. Tu es maintenant dans la nouvelle alliance. Et il dit, il a établi maintenant la seconde. Verset 10. Verset 10. C'est en vertu de cette volonté. Je viens faire ta volonté. Oh Dieu. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus Christ. Une fois pour toutes, une fois pour toutes, une fois pour toutes, une fois pour toutes. Certains religieux disent, chaque fois qu'ils prennent le sacrement, chaque fois qu'ils prennent la sainte scène, ils disent qu'ils sont en train de faire le sacrifice de Jésus une fois encore. Et ils prennent le corps littéral et le sang littéral de Jésus Christ. Non, non. Parce qu'il a fait le sacrifice et l'offrande une fois pour toutes. Enfin, pourquoi plusieurs sont trompés? Parce qu'ils veulent la guérison, ils veulent la délivrance. Et ils viennent au prophète et le prophète qui n'est pas venu dans le Nouveau Testament. Il dit, prophète, prophète, je veux adorer tous mes démons. Et toutes les distractions, il vient. Et il dit, il va les suivre au bord de la rivière. Et le monsieur prophète, homme, il est en train de, il lave Madame Maladie et le fleuve. Ce n'est pas étonnant qu'ils commettent le péché. Comment David même, qui ne lavait même pas Barchéba, qui la regardait seulement par la fenêtre, a vu Barchéba se laver toute seule, a commis l'adultère et le maître. Et maintenant, monsieur prophète, qui prend la femme et qui déshabille la femme. Et il est en train de laver la femme au bord du fleuve. Ce ne sont pas les prophètes de Dieu. Même dans l'ancienne alliance, les prophètes ne faisaient pas ça. Laver une femme au bord du fleuve, je suis sûr que vous n'allez pas faire une chose pareille. Mais le sacrifice de Christ, une fois pour toutes, a été totalement accompli. Et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Par une seule offrande, il l'a fait sur la croix et il ne le fera plus. Maintenant, nous sommes rendus parfaits à mener à la perfection par cette offrande. Verset 15. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit. Verset 16. Qu'est-ce qu'il a dit? Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur. Donnez-moi un bon amène. Maintenant, les gens ont les dix commandements et ils collent ça au mur. Mais tu ne regardes pas ça chaque fois. Tu sors, tu ne vois plus ça quand tu sors. Ils écrivent les dix commandements et collent. Et ils impriment ça. C'est joli, ils mettent ça. Tu ne feras pas, tu ne feras pas, tu ne feras pas. Et quand ils sortent, ils ne voient plus ce qu'ils ont collé au mur. Ce qu'ils pensaient, ce que le papier collé au mur dit, de ne pas faire. Ils le font quand ils sortent. Dieu a dit que ce n'est pas efficace de mettre ça au mur. Tu n'importe, n'importe où. Mais maintenant, j'écrirai, mettre mes lois dans leur cœur. Et tu portes ça avec toi, partout tu vas. Et le lettre, ta conscience te rappelle. Regarde tel commandement, regarde tel commandement. Et tu ne peux pas déjà oublier. Parce que c'est écrit dans ton cœur. Et je les écrirai dans leur esprit. C'est un nouveau jour. C'est une nouvelle dispensation. C'est une nouvelle alliance. Et le Seigneur, que le Seigneur le fasse dans ta vie au nom de Jésus. Deuxième élément. La prédication par les ambassadeurs fidèles de la fondation. La prédication par les ambassadeurs fidèles de la fondation. Il dit que nous prêchons la fondation. Nous prêchons le fondateur. Nous prêchons le consommateur de notre foi. Voyons 1 Corinthiens au chapitre 3, verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. Attendez. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. Au salut. Ce n'est pas la grâce du reste de notre vie. Dans le ministère, ce n'est aussi pas la grâce. Pas la grâce de Dieu. Les richesses de Dieu. La abondante et complète et extensive. Donnez aux hommes. Au salut. La grâce. A la sanctification. La grâce. Dans le service. La grâce. Il y a des gens dans le service. Ils laissent la grâce de Dieu. Et ils veulent servir dans l'énergie de la chair. Ils veulent servir dans l'attitude de la chair. Ils laissent la grâce de Dieu de côté. Et avec l'attitude physique naturelle. Et ça ne marche pas. Ils travaillent tellement sans la grâce. Et le travail est une oeuvre, un travail sans grâce. L'activité est sans grâce. Maintenant, la grâce ne sera pas se fâcher contre l'assemblée. La grâce ne va pas se fâcher contre le retrograde. La grâce ne va pas se battre au pépitre. La grâce ne va pas cogner quelqu'un. Là où tu prêches. Quand nous sommes sauvés, ce n'est pas la grâce. Quand nous sommes sanctifiés, ce n'est pas la grâce. Et comme nous venons servir le Seigneur. Dans n'importe quelle capacité. Il n'y a pas d'orgueil dans la grâce. Il n'y a pas de colère dans la grâce. Il n'y a pas de volonté de soi dans la grâce. Il n'y a pas d'assujettissement des autres par la grâce. La grâce ne le fait pas. Alors l'apôtre Paul dit ici. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. Comme un sage architecte. La grâce nous rend sage. Le moi nous rend insensé. L'habilité personnelle. Et l'agressivité personnelle nous rend insensé. Mais la grâce, comme elle l'avait rendu Paul, un sage architecte. Il dit. J'ai posé la fondation. Et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde. A la manière dont il bâtit dessus. Comment est-ce qu'il va prendre garde? Par la grâce. Les précurseurs. Ceux qui nous ont dévancé. Ils l'ont fait par la grâce. Et Christ est venu nous révéler la grâce. Et la plénitude de la grâce. Comme nous bâtissons des cieux. Nous bâtissons par la grâce de Dieu. Voyons le verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement. Que celui qui a été posé. Savoir Jésus Christ. Quand vous bâtissez la fondation. C'est Jésus Christ. Et vous prêchez la fidélité de la fondation. Vous ne remplacez pas Christ par votre propre personne. Écoutez-moi. Ah ça c'est ce que je suis. Voici mon église. Si tu t'es égaré. C'est l'église de Jésus Christ. Et il dit. Sur ce roc. Je bâtirai mon église. Et quand tu es dans la grâce. Tu comprends que c'est son église. Et nous gérons ça de façon délicate. Et nous gérons ça avec sagesse. Et nous gérons ça en tant que représentant de Christ. Et nous bâtissons cette même fondation qui est Christ. Et nous ne permettons pas à nos dons, à nos talents, à notre popularité de nous emporter. Et maintenant nous parlons de moi, moi, même, moi, même, moi, même. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. Savoir Jésus Christ. Verset 12. Verset 12. Oh. Si quelqu'un bâtit sur ce fondement, cette fondation. Comment va-t-il bâtit sur ce fondement, cette fondation? Il le fait par la grâce. Je ne suis pas qualifié pour ceci. Ça, ce n'est pas un bien familial. Je ne suis pas qualifié pour gérer ceci. Je suis là. Comme j'ai été sauvé par la grâce. Alors, je vais servir par la grâce. Et le Seigneur sera content d'une telle personne. Et toute grâce dont nous avons besoin. Et toute grâce dont nous avons besoin. Toute puissance dont nous avons besoin. Il nous la donnera au nom de Jésus. Mais vous savez, dans l'église. Quand les gens craignent l'homme, le ministre. Plus qu'il ne craigne Dieu. Qu'il n'aime Christ. Et plus qu'il ne se soumette à l'inspiration du Saint. Il n'y a plus de grâce là. Cet homme est l'autorité. Il est la puissance. Et une fois qu'il est debout. Regardez-le debout là-bas. Tout le monde tremble. Et une fois qu'il te regarde. Et il dit tout ce qu'il veut dire. Et tout ce qu'il a l'habitude de dire. Les gens le craignent. Ils ne disent pas. Ne fais pas ça. Parce que la grâce de Christ l'interdit. Il dit. Ah, ne fais pas ça. Si le pasteur entend. Que tu as fait ça. Tu as de problème. On n'a jamais de problème avec Christ. On n'a jamais de problème avec la grâce de Dieu. On joue de son sourire. On joue de son amour. Mais l'homme. Ou la femme. Qui veut nous maintenir en esclavage. Quel que soit ce qu'ils font. Et leur posture. C'est-à-dire que nous allons trembler et les craindre. Il n'y a pas d'église là-bas. Il n'y a pas de ministère là-bas. C'est la grâce de Dieu qui nous aide. Et nous bâtissons des choses précieuses. Comme l'or, l'argent et les pieds précieuses. Ceux qui bâtissent du bois, du foin, du chôme. Tout cela sera brûlé. Parce qu'ils le font sans la grâce. Nous aurons la grâce de Dieu. J'aurai la grâce de Dieu. Chaque fois que tu viens prêcher. Et tu vois que la grâce s'est écoulée. Que la grâce n'est pas là. La bonté de Dieu n'est pas là. Les richesses du royaume ne sont pas là. L'abondance du royaume n'est pas là. Et la croix de Christ n'est pas là. Et l'émancipation du Seigneur. Par le Seigneur tout seul. Et tu as la joie à présenter Emmanuel, l'émancipateur devant eux. Si tout cela n'est pas là, pourquoi ne pas retourner dans ton coin? Pourquoi ne pas retourner dans ta chambre? Et dis Seigneur, j'ai besoin de la grâce. Je ne peux pas prêcher à ces gens-là dans la colère. Je ne peux pas prêcher avec ce que ces parents disent que je leur adresse. J'ai besoin de la grâce. Et il te donnera plus de grâce. Et cette grâce sera suffisante pour toi au nom de Jésus. Deuxième Timothée au chapitre 2, verset 19. De Timothée, le fondement, la fondation. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec nos bâtissons sur le fondement, la fondation. Les ambassadeurs de Christ doivent bâtir sur la fondation, le fondement. On dit, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Vous savez, quand ce n'est pas la grâce, c'est facile à abandonner l'iniquité. La grâce de Dieu vous conduit, vous aide et dit, lève-toi. Ça, ce n'est pas ta place. Tu es meilleur que ça. Tu es plus élevé que ça. Et la grâce vient. Et tu vas quitter l'iniquité. Mais, quand tu abandonnes la grâce de Dieu, et tu le fais de toi-même, je ne vais pas faire ci. Je ne vais pas dire ceci. Je ne vais pas aller là-bas. Je ne vais pas avancer là-bas. Quand ce n'est pas ta force, c'est difficile. C'est difficile de briser l'habitude qui est avec toi depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans ou plus. Mais, quand ce n'est pas la grâce, quiconque se prononce le nom de Christ, qui facilement s'éloigne de l'iniquité. Et quelqu'un crie, Amen. Troisième élément maintenant, la perdition pour l'abandon fatal de la foi. La perdition pour l'abandon fatal de la foi. Vous savez, il y a des gens qui pensent que je suis sauvé et que je suis sauvé pour toujours. Il y a des conditions là-bas. Si tu demeures, tu es sauvé pour toujours sauvé. Si tu demeures, tu es sauvé, sauvé pour toujours. Mais, nous avons notre libre-habitre. Et ce libre-habitre opère à tout moment. Comprenez-vous, je respire, j'inspire et je respire. C'est mon libre-habitre. Si je ne veux pas respirer, je sais comment le faire. Chacun sait comment arrêter sa respiration. Nous inspirons, respirons. Parce que nous avons le libre-habitre. Tu te laves le matin, personne ne vient te forcer. C'est ton libre-habitre. Tu manges quand tu as faim. Tu peux décider que je ne veux même pas manger même si j'ai faim. Mais, par ton libre-habitre, tu as maintenant décidé, ah, je vais manger. Et tu t'habilles très bien. Avant de sortir, c'est ton libre-habitre. Si tu ne veux pas t'habiller, si tu veux mettre tout ce que tu veux, pour que les gens voient l'anatomie de ton corps, c'est ton libre-habitre. Et la même chose, la grâce de Dieu est venue sur nous. La grâce de Dieu au salut ne nous a pas été imposée. Quiconque veut, vienne. Et la force dans le salut ne nous a pas été imposée. Nous sommes venus et dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et nous avons décidé que nous allons être forts dans le Seigneur. Notre libre-habitre est en jeu. Alors, si quelqu'un veut pécher, ton libre-habitre aussi est là. Voyons Hébreu, chapitre 10, verset 26. Hébreu 10, verset 26. Mais si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Vous comprenez cela. Qui le repas est là? Maman dit, viens manger. Et pour une raison quelconque. Peut-être que tu es fâchée contre elle. Et fâchée contre toi-même. Tu dis, je ne veux pas manger ton repas. Et tu prends ce plat. Et tu jettes ça. Ça, c'est ton libre-habitre. Et tu le fais volontairement. Maintenant, quand tu as faim, tu ne peux pas dire, maman, est-ce que je peux avoir mangé? Je ne suis plus à la cuisine. Et ce que je t'avais donné, tu as jeté ça. Vous voyez, c'est la même chose. Il nous délivre du péché. Il nous sauve du péché. Et si nous décidons que ce sacrifice, que nous allons redialer en ce sacrifice, si nous décidons que nous n'allons pas profiter des profits de ce sacrifice, si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Vous voyez le verset suivant là-bas, verset 27, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur. Vous voyez, c'est toi qui cherches. Il ne veut pas te juger. Il ne veut pas te condamner. Il veut que tu sois heureux. Il veut que tu sois saint. Il veut que tu avances. Mais tu as dit non. Ah, tu t'es enraciné toi-même. Je vais continuer dans le péché. Ça, c'est ta décision. Et tu attends donc le jugement. Il ne veut pas te condamner. Il n'est pas venu pour juger. Il est venu pour sauver. Mais tu dis, oh, j'attends ce jugement. D'accord. Le jugement viendra. Tu l'auras. Demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Mais une attente terrible du jugement Et l'ardeur d'un feu Qui dévorera les rebelles. Maintenant, c'est réservé pour les rebelles. Le Seigneur dans sa pensée Fais de toi un ambassadeur. Fais de toi un enfant de Dieu. Et fais de toi... Tu dis non, j'abandonne cela. Je veux me battre. Mais comprends. Quand tu te rends rebelle. Ça, c'est ton choix. Il y a le jugement. Il y a un châtiment terrible. Verset 28. Verset 28. Celui qui a violé la loi de Moïse Meurt sans miséricorde Sur la déposition de deux ou de trois témoins. Verset 29. De quel pire châtiment pensez-vous Que sera jugé digne Celui Aura foulé au pied Le Fils de Dieu Qui aura tenu pour profane Le sang de l'Alliance. Vous voyez cela Car ce n'est pas la volonté de Dieu Quelqu'un qui était un croyant Il vient Et quelque chose est entré en lui Et il a accepté cette chose Ce n'est pas Satan Parce que si c'est Satan Qui fait quelque chose à travers toi Dieu va punir ce Satan Et si ce n'est pas ta faute Ce n'est pas ma faute C'est Satan Dieu va gérer Satan Tout seul Mais Parce que C'est le choix de l'homme Et il a foulé au pied Le Fils de Dieu Comment foulé au pied quelqu'un Il est debout devant toi Il plaide Je suis mort pour toi Il plaide Je suis mort Pour que tes péchés soient ôtés Débarrasse-toi de là Je suis ton sauveur Je suis Jésus Je suis le Fils de Dieu Et tu le pousses Tu le fais tomber Et tu marches sur lui Tu l'as foulé au pied Le Fils de Dieu Parce que Tu aimes tes péchés Tu aimes ce que tu veux faire Plus que le Fils de Dieu Qui est debout devant toi Et qui aura Tenu pour profondre le sang de l'alliance Par lequel a été sanctifié Il a été sanctifié Il a été sauvé Mise à part Sanctifié Et il a été rendu saint Par le sang De l'alliance Mais maintenant Il considère ce sang Oui cela Oui cela Qui aura tenu Pour profondre le sang de l'alliance Par lequel a été sanctifié Qui aura potragé Il considère ça comme une chose profane Tu te dis Mais il était saint avant Ah je ne dis plus ça maintenant Je n'accepte plus ça maintenant Ça c'est l'homme Il a choisi Qu'il va abandonner La foi Et abandonner La grâce de Dieu Et je suis surpris Ceux qui l'écoutent Dire ce qu'il dit là Et le voient faire ce qu'il fait Et il lui donne encore Le respect De l'ancienne fidélité Quand il était debout Quand il croyait en Christ Quand il suivait Christ Il dit toujours Oh frère Frère Il dit toujours Révérend Révérend Et il dit encore Pasteur Pasteur Regardez ce qu'il a fait Il a foulé au pied Le fils de Dieu Et il a tenu pour profane Le sang de l'alliance Par lequel il a été sanctifié Et qui aura outragé L'esprit De la grâce Et il utilise Tout ce titre là Et il dit Oh frère On dit Sœur Regardez-le Regardez-la Et regardez même L'apparence physique Regardez même Sa défiance Contre le Seigneur Jésus Christ Et contre l'esprit de la grâce Verset 30 Car nous connaissons Celui qui a dit A moi la vengeance A moi la rétribution Et encore le Seigneur Jusera Son peuple Voyons le verset 31 Verset 31 C'est une chose terrible Que de tomber Entre les mains Du Dieu Vivant Verset 38 Il dit Et mon juste Vivra par La foi Et mon juste Vivra par la foi Si quelqu'un Mais s'il se retire Le libre-habitre est là Tu as sauvé Le libre-habitre sera là Tu as sanctifié Le libre-habitre est là Tu deviens ministre Le libre-habitre est là Et tu deviens Le plus grand ministre Dans ta dénomination Ton libre-habitre est toujours là Et nous devons donc Assujeter ce libre-habitre On ne peut pas faire ceci Je suis enfant de Dieu Je n'irai pas dans ta direction Rassure-toi Que ton libre-habitre Ne te ruine pas Ruine pas ta vie Le juste Vivra par la foi Mais s'il se retire Mon âme Ne prend pas plaisir En lui Quand nous tenons Sur La grâce Quand nous tenons Pas la vertu De la foi Il prend plaisir En nous Mais ce n'est pas Pour toujours Si nous nous retirons Alors il dit Nous sommes L'âme Ne prendra plus plaisir En nous Verset 39 Verset 39 Il dit Nous Nous ne sommes pas De ceux qui se retirent Pour se perdre Je n'ai pas entendu Je n'ai pas entendu ton amène C'est un choix personnel C'est un choix personnel Nous connaissons Le chemin Qui ramène A la souillue du monde Il dit Non Je ne fais pas partie De ceux qui se retirent Pour se perdre Mais Ceux Qui ont la foi Pour sauver Leur âme Tu vas continuer A croire J'ai cru hier Aujourd'hui Je crois J'ai dit Aujourd'hui Je crois L'eau que j'ai bu Hier N'est pas suffisante Pour étancher La soif D'aujourd'hui Le repas Que j'ai mangé Hier N'est pas suffisant Pour Calmer La faim Que je sens Aujourd'hui La foi Que j'ai eu Hier N'est pas suffisante Pour vaincre Les défis Du jour Chaque jour Je dois croire C'est pourquoi Il dit Nous ne sommes pas De ceux Qui se retirent Pour se perdre Mais De ceux Qui ont la foi Pour sauver Leur âme Amen Dans ta vie Nous passons Au deuxième point Deuxième point Le modèle Et la proclamation De la foi Dans sa Plénitude Voyons trois éléments également Premièrement Plaire à Dieu A travers L'obéissance De la foi Deuxième élément Proclamer L'évangile Pour L'observance Par les fidèles Troisième élément Prévenir Les géants Des obstacles De la peur Premier élément Plaire à Dieu A travers L'obéissance De la foi Venons en Hébreu 11 Verset 5 Hébreu 11 5 Dit C'est par la foi Qu'Enoch Fut enlevé Pour qu'il ne vit Point la mort Par la foi L'enlèvement L'enlèvement Aura lieu Amen Mais rappelez-vous Rappelez-vous Quand il viendra Le fil de l'homme Trouvera-t-il la foi Sur la terre Trouvera-t-il la foi Dans ton cœur Ou bien c'est des activités Solément Action Ou bien c'est seulement Ceci Cela Et cela Mais la foi Fait défaut L'enlèvement Va enlever Ceux-là Qui ont toujours La foi Ce n'est pas la foi Que notre fuite Enlevée Pour qu'il ne vit Point la mort Agissez Beaucoup de choses Vont nous distraire D'avoir la foi Beaucoup de choses Vont nous Secouer Beaucoup de choses Vont nous tester Beaucoup de choses Vont nous éprouver Et nous allons oublier La foi Et nous allons dire Ah tu veux te battre Viens viens Je veux me battre avec toi Tu veux faire ceci Ou faire cela Je suis prêt pour toi Alors nous abandonnons Notre foi Vous comprenez Pour être enlevé Pour aller à l'enlèvement Nous devons nous attacher A cette foi Tout autre chose Qui viendra dans nos vies Ceux-là Qui veulent se battre Faire ceci ou cela Pour qu'il nous amène A abandonner notre foi Et nous allons commencer A marcher dans la chair Dans la violence Tout cela va nous empêcher De l'enlèvement Ce n'est pas la foi Que Noc Fuit enlevé Pour qu'il ne vit Point la mort Et qu'il ne parut plus Parce que Dieu L'avait enlevé Car avant son enlèvement Il avait reçu Le témoignage Qu'il était agréable A Dieu C'est la foi Que nous avons en lui Dieu lui fait confiance Il ne peut me décevoir Je lui fais confiance Il tient ma main Je lui fais confiance Je suis au bon endroit Je lui fais confiance Je marche par sa puissance Je lui fais confiance Toutes les promesses Qu'il a faites pour moi Elles sont oui et amen Et je vis par elle C'est cette foi Qui nous prépare A tout moment Quand le Seigneur viendra Verset 6 Il dit Oh sans la foi Il est impossible Il est impossible De lui être agréable L'argent Ne lui L'est pas agréable Le moi Ne lui est pas agréable Les cris Ne lui Sont pas agréables Parler en langue C'est bon Mais Si c'est tout Ce que tu sais faire Tu parles en langue Tu bats ta femme Tu parles en langue Et tu Vos l'argent de l'église Tu parles en langue Et tu fais Des choses Sales Souillées Tout cela N'est pas agréable A Dieu C'est la foi La foi En lui La foi Au fidèle La foi Au consommateur Notre foi Sans la foi Il est impossible De lui être agréable Car il faut que Celui qui s'approche De Dieu Croit Qu'il vient à Dieu Pour le salut Il doit croire Il vient à Dieu Pour la guérison Il doit croire Il vient à Dieu Pour nouvelle force Chaque jour Pour faire la courte Il doit croire Il vient à Dieu Pour la sanctification La sainteté Il doit croire Il vient à Dieu Pour la puissance Dans le Saint-Esprit Il doit croire Il vient à Dieu Pour le renouvellement Chaque jour La force du Seigneur Renouvelée dans sa vie Chaque jour Celui qui s'approche De Dieu Il doit croire Que Dieu Est Éclair le rémunérateur De ceux Qui Le cherche De ceux Qui le cherchent Amen Vous savez Nos enfants Des vrais enfants Ces petits-enfants Papa dit Prie Maman Dit Prie Prie Chaque jour Prie Chaque jour Parce que C'est dans la prière Que nous avons la force Et ton enfant Est à genoux Et il secoue la tête Comme ça Comme ça Et il met la main Et il regarde Par le trou Le trou Des doigts Pour voir si maman L'observe Ou pas Ça ce n'est pas Diligence Je l'ai dit Pour dire ceci Les adultes Qui disent Qu'ils prient Et ils cherchent Le Seigneur Et ils secouent La tête Ils ouvrent Les yeux Ils regardent L'autre Et ils secouent La tête Ils regardent Et ils marchent Et ils ouvrent Les yeux Ils regardent Par-ci par-là Ça ce n'est pas Chercher le Seigneur Diligemment Si tu vas vers le gouverneur Et tu veux quelque chose Du gouverneur Et tu fais ça Comme un petit enfant Comme un enfant Il ne va même pas Te considérer sérieux Le gouverneur va dire Ah la personne Pourquoi tu m'as amené Quelqu'un comme ça Une femme Un homme pareil Il ne va même pas Te donner son attention Il ne se constate même pas Sur ce qu'il veut Pourquoi est-ce que Nous ne comprenons pas Que si Dieu Va nous bénir La prière Et la foi C'est que Nous croyons Que Dieu Tout-Puissant Il est Le renumérateur De ceux Qui le cherchent Avec diligence Les bénitions de Dieu Vont se multiplier Dans ta vie Deuxième élément Proclamer L'évangile Proclamer l'évangile Pour l'observance Par les fidèles Nous proclamons L'évangile Nous faisons Ce que Dieu Nous a appelé A faire Et nous espérons Que les fidèles Dans le pays Qu'ils observent Obéissent A la parole De Dieu En hébreu Au chapitre Onze Lisons à partir De verset Verset 24 Ce n'est pas la foi Que Moïse Pensait à cela Moïse Ne pouvait Ne pouvait pas Faire tout ce qu'il a fait A moins que ce soit Pas la foi Moïse Moïse me voici J'ai vu l'affliction De mon peuple En Israël D'Israël Et j'ai descendu Pour les délivrer Lève-toi Et va vers Vers l'Egypte D'où tu as fui Il faut la foi Pour retourner là-bas Et va dire A Pharaon Apparaître devant Pharaon Rappelez-vous Il a Quitté Quand la fille de Pharaon L'avait adopté Pour qu'il Soit roi Parce que Une femme Ne pouvait pas Devenir reine Et il a fui Je ne veux pas ça Je veux souffrir Avec le peuple de Dieu Et il est venu Il revient au même lieu Ça il faut la foi Et va dire A Pharaon Laisse aller Mon fils Pharaon dit Moïse Aaron Vous empêchez Les gens de travailler Vous souhaitez Qu'ils soient des paresseux Moi je veux Qu'ils bâtissent pour moi Et vous dites Qu'ils doivent aller Ne revenez plus ici Et il est revenu encore Quand on t'a chassé Et on dit On ne veut pas L'évangile ici On ne veut pas La prédication ici On ne veut pas La justice Et le salut ici Et le Seigneur Tu retournes encore Et tu retournes Ça c'est la foi Maintenant Finalement Avec tous ces miracles Accomplis On te laisse aller Maintenant Ils étaient au bord de la mer Et voici Pharaon Et Sacha Qui venait Et tu es toujours Debout là Et tu dis Aux enfants d'Israël Ne craignez point Les égyptiens Que vous voyez aujourd'hui Vous ne les verrez plus Ça c'est la foi Et quand Dieu a dit Pourquoi est-ce que tu cries vers moi Etant ta verge La verge Regardez la mer Ça va noyer tout le monde Mais étant ta verge Et il a entendu la verge Et la mer a été divisée Est-ce que tu vas obéir à Dieu S'il te dis De faire quelque chose De ce genre Quelque chose Qui n'est pas scientifique Et détend la verge Il l'a fait Par la foi Et ils ont traversé Comme tu vas traverser Aucune mer Ne peut te noyer Aucune mer Ne peut noyer ton ministère Tout est par la foi Et Dieu dit Regardez rien Et les égyptiens venaient Ils étaient au milieu De la mer Et ils étaient en compte À verge Dieu Ça c'est tout ce que tu as Qu'est-ce que tu as dans ta mer Dieu va utiliser Pour accomplir des miracles Il dit La verge La mer s'est enfermée Ils ont chanté Ils sont devenus Au chapitre suivant Après les chants À la fin du chapitre 15 L'eau était amère Ils ne pouvaient pas boire Et les enfants d'Israël Commençaient à murmurer Et Moïse a dit Qu'est-ce qu'il va faire Regardez Ce bois représente la croix de Christ Quand il vient Jette ça dans cette rivière Et Mara Amère Sera doux La croix de Jésus Transchangera Toute amertume de ta vie En douceur Au nom de Jésus Et ça fut ainsi Et ça a été ainsi Et le Seigneur A fait une alliance avec eux Et ils sont venus Au chapitre suivant Qu'est-ce que nous allons manger Tu nous as fait quitter l'Egypte Où est le petit déjeuner Où est le déjeuner Dieu dit Qu'il va donner la manne Tout par la foi Et ils ont continué Les amalétiques Sont venus contre eux Verset 17 Et encore Ils ont vaincu Chaque chapitre Chaque pas Sur le chemin C'était par la foi Chaque jour de ta vie Tu vas vaincre Chaque défi Qui vient dans ta vie Tu vas vaincre Par la foi Par la foi Du aimant mieux Être maltraité Avec le peuple de Dieu Que d'avoir pour un temps La jouissance du péché Tu ne peux pas jouir Des provisions du calvaire Et jouir Des plaisirs du péché Au même moment L'un doit partir Si la pureté de la croix Est rejetée Alors tu as tes plaisirs du péché Mais si tu veux jouir Des provisions de la croix Et des provisions du calvaire Et les provisions de Christ Tu dois abandonner Les plaisirs du péché Les plaisirs du péché Verset 26 Verset 26 Regardons L'opprobre de Christ Comme une richesse Plus grande Que les trésors De l'Egypte Vous comprenez ce que ça veut dire C'est comme si tu as Tu t'es lavé Mais Tu n'as pas passé la pommade Et ce que tu dois passer Pour que tu aies Les bon Beau Mais les insultes viennent A cause de ta foi Les insultes viennent A cause de ta prédication Et les insultes viennent A cause de ton ministère Et tu prends Ces insultes Et tu passes ça Sur toi même Parce que tu jouis de ça Et ils m'ont insulté A cause de Christ Oh Il m'outrage A cause de Christ Je prends ça Comme une pommade Et je passe ça Et je passe ça Sur mon visage Il dit Merci Jésus Je peux souffrir Avec toi Ça c'est comme ça Moïse a Perçu Tout ce qui lui est arrivé Parce qu'il regardait Le propre de Christ Comme une richesse plus grande Que le trésor de l'Egypte Car il avait les yeux Fixés Sur la rémunération Verset 27 Verset 27 Ce n'est pas la foi Qu'il quitta l'Egypte Ce n'est pas Sans être effrayé De la couleur du roi Car il se montra Ferme Comme voyant Celui qui Dites moi Comme voyant Celui qui est invisible Quand il était en Egypte Il a vu Pharaon Il a vu la fureur Il n'a pas vu Il n'a pas vu Il a vu Dieu invisible Il a vu ses magiciens Qui voulaient accomplir Et reproduire Les miracles Que la verge Avait accompli Il n'a pas regardé Les magiciens Il avait les yeux Sur son Dieu Comme voyant Celui qui est invisible Et ici Pharaon vient Et il Il pointe son doigt Dangerous sur Moïse Pour voir Si son visage Ne revient plus ici Il n'a pas vu l'homme Il n'a pas vu la colère Il a vu La présence Du Dieu invisible Les amalécites Sont venus Et Derrière l'armée Les enfants d'Israël Ils voulaient Détruire tout le monde Il n'a pas vu Les amalécites Il a vu celui Qui est invisible C'est notre problème Nous voyons des gens Beaucoup de Nous ne voyons plus Dieu L'invisible Quelqu'un Vous menace Nous l'entendons Mais Plus que nous n'entendons Le Dieu du ciel Qui dit Je ne vais jamais T'adam Je te délaisserai Point Nous voyons Quelqu'un Qui veut nous faire taire Et nous réduire Au silence Nous ne voyons plus Dieu Nous regardons Celui qui crie Et nous tremblons Tremblons Notre problème C'est que Nous voyons Les personnes dangereuses Ici bas Trop souvent De trop Nous les contemplons Nous les contemplons Et comme nous les contemplons C'est comme si Les yeux furieux Sont plus fort Plus puissant Que Les yeux favorables Du Seigneur Mais la raison Pour laquelle Les anciens Ont réussi C'est parce Parce qu'à tout moment Il perséverait Comme voyant Celui qui est invisible Il ne va pas T'abandonner Il ne va jamais T'abandonner Quel que soit Ce que tu vois De ce monde Dès tous les regards Regarde l'invisible Tu auras toujours La victoire Au nom de Jésus Troisième élément Maintenant Prévenir Les géants Des obstacles De la foi De la peur Prévenir les géants Oui il y avait Les géants Dans le pays Et il y a toujours Des géants Dans le pays Et les géants Ont Un seul Objectif Le peuple de Dieu N'arrive pas Dans N'est pas Le héritage Quand nous regardons Ces géants Nous n'allons Jamais Avoir le courage D'avancer Et d'atteindre Notre héritage Ils ont entendu Dis que Josué venait Et tous Ces rois Se sont mis En confédération Qu'ils viennent Nous allons Les montrer Que Nous Sommes Des Soldats Vaillants Depuis Notre jeunesse Et Josué Est toujours Allé Tout Par la foi Il a traversé La mer Par la foi Ils ont traversé Le jour Par la foi Ils ont traversé Et ces Murales de Jéricho Sont tombés Tout cela par la foi Et ces choses Et ces choses ont été écrites Pour notre instruction Pour que si nous pouvons croire Au Seigneur Aucun géant Sur terre Ne pourra nous empêcher D'aller au nom de Jésus Les géants peuvent se vanter C'est ce qu'ils sont Les géants Peuvent Se vanter C'est ce qu'ils sont Ils vont dire Oh Donne moi un seul homme Là bas S'il est capable De me vaincre Alors Vous allez nous vaincre Nous serons vos Esclaves Mais si j'arrivais A le vaincre Et c'était Son emphase Tout ce qu'il amènera Il pensait Qu'il allait vaincre La personne Pourquoi est-ce que vous attendez Est-ce que vous n'êtes pas Le disciple De Sahul Moi je suis le géant Je viens Donnez moi un homme D'accord On va te donner un homme On va te donner quelqu'un Qui n'est pas un plein homme Juste un garçon On va te donner quelqu'un Qui n'a pas encore la force Pour porter Une épée On te donnera quelqu'un Qui n'a même Pas une armure On va te donner quelqu'un Qui n'a même pas L'expérience De livrer bataille Et pour avoir la victoire Alors David est venu Quoi Est-ce que vous avez entendu Ce que j'ai dit Donnez moi Un homme Et vous me donnez Ce petit garçon là Vous voulez Gaspiller sa vie Et il était devenu Furieux Ou à ces gens là Qui ont vaincu Dans l'Ancien Testament Il ne craignait pas La colère Des gens Les cris De qui que ce soit L'épée de qui que ce soit L'armure Ou le portail d'arme De quelqu'un Parfois nous sommes Trop craintifs Nous craignons trop Les voisins Et même les gens Auxquels nous sommes Familiers Cet homme là Vit de tel côté Et nous nous craignons Même son chauffeur Puisque nous craignons Dieu Cette femme là On dit que la femme A des barbes Et que les barbes Blanchissent Ça montre qu'elle Vous comprenez Et une fois Que tu regardes Une femme Et qu'elle Des barbes Là Tu trembles Ah ils vont me tuer Qui peut te tuer Quand Satan Le maître Ne peut même pas Te tuer Ses serviteurs Qui n'ont aucune puissance Comment est-ce qu'ils peuvent Te tuer Ils viennent dans le rêve Ah ils sont venus Ah ils sont venus Tu comprends C'est quelqu'un Assez courageux Qui viennent dans la journée Non Ceux qui viennent Dans les rêves Dans la nuit Ils sont des peureux Et dis ça Je vais t'achever Dis-le Quand nous allons nous réveiller Venez maintenant Quand je mentionnerai Le nom de Jésus Vous ne serez nulle part C'est la peur Que nous avons Tel homme De telle femme C'est notre propre peur Qui nous tue Ce n'est même pas Leur puissance Ce n'est même pas Leur capacité Non C'est notre peur Qui nous paralyse Et chaque fois Que tu rejettes Cette peur Elle appartient Au diable Retourne-la A l'envoyeur Et quand tu le feras Tu teniras ferme Par la foi Prevenir Prevenir tous ces géants Des obstacles De la peur Et tout Est parti Au nom de Jésus Hébreux 11 Des grandes armes Des grandes armes Peut-être Ils réfléchissent Ils réfléchissent Ils ont dit Regardez la mer qui s'ouvre Ils n'ont jamais vu une chose pareille Au lieu de louer Dieu pour du haut Nous allons servir ce Dieu Qui peut ouvrir la mer rouge Pour les enfants d'Israël Ils ont dit Ce qu'Israël peut faire L'Égypte peut faire Ah je t'entends Et là où Israël peut passer L'Égypte peut passer là-bas Je t'entends Ils creusent leur propre tombe Et ils ont dit Pharaon dit Passons Faites attention Alors maintenant tu obéis Au commandement de quelqu'un Qui veut périr Il veut périr Et il dit Allons-y Allons-y Moi Je ne vais pas avec Pharaon Je vais tenir Là où je suis Je vais l'observer Arriver au milieu De cette mer Est-ce que tu ne viens pas Non Va d'abord Tu ne suivras Tu ne les suivras pas Ils essaient de le faire Ils ont été noyés Et je suis toujours vivant Je ne suis pas noyé Vous savez pourquoi ? Parce que je n'ai pas suivi Pharaon Dans la mer rouge Ne les suis pas J'ai dit Ne les suis pas Regardez le verset 30 Verset 30 On nous dit Ce n'est pas la foi Que les murailles De Jericho Tomber Toutes ces murailles Qui essaient De t'empêcher D'avoir ton héritage Toutes ces murailles Vont s'écrouler Après qu'on en eut Fait le tout Pendant 7 jours Verset 31 Verset 31 Ce n'est pas la foi Que Rab La prostituée La prostituée Ne périt pas Un bon amène Comme cela a été Il en sera ici Jésus a dit La prostituée Vont dans le royaume de Dieu Avant les pharisiens Les prostituées C'était ceux Qui savaient Qu'elles étaient pécheresses Elles confessaient Elles acceptaient Qu'elles étaient pécheresses Les autres Ceux qui sont Se proclament juste Dans le pays Je suis meilleur Que la prostituée Si quelqu'un doit périr Elle doit périr Mais moi je ne périrai pas Ce n'est pas Par la justice de soi Ce n'est pas la foi Si une prostituée Vient Elle dit Oh je suis désolé Pour ce que j'ai fait Je crois au Seigneur Jésus Christ Maintenant Elle sera sauvée Si Quelqu'un d'autre Vient Oh ma vie A été gaspillée Je crois En Christ Immédiatement Il sera sauvé Maintenant Quand ceux Qui disent Oh j'ai un bon homme Je suis une bonne femme Je vais à l'église Toute ma vie Je perds Les droits Au pasteur Je paye Les dîmes Offrandes Je ne suis pas Comme ces gens Ils ne croient pas Au Seigneur Jésus Christ Ils croient seulement En leurs bonnes œuvres Ils périront Mais toi Tu ne périras pas Ce n'est pas la foi Que Rahab La prostituée Ne périt pas Avec les rebelles Parce qu'elle avait Reçu Les espions Avec Bienveillance Verset 32 Et que dirais-je encore Car le temps Me manquerait Vous parlez de Gédéon De Barak De Samson De Jephthé Samson Qu'est-ce que je revois Samson Aide-moi Qu'est-ce que tu vois là-bas Vous savez Il a dit Cette personne A rétrogradé Cette personne A rétrogradé Mais Samson L'esprit de Dieu Est revenu sur lui La foi est revenue encore Et l'attachement Au Seigneur Est revenu sur lui Vous savez Inquiète Je ne fume pas Je ne fais pas cesser Je suis toujours juste Je suis toujours comme ça Ils n'ont pas la puissance Mais Samson est revenu Tu t'as rétrogradé Aujourd'hui Tu vas revenir La même puissance Reviendra sur ta vie Au nom de Jésus Samson Samson Il a couché Oui Raconte-moi l'histoire Et on a coupé Ses cheveux Oui Dites-moi l'histoire Il a perdu Toute sa puissance Dites-moi l'histoire Le Nouveau Testament dit Que tout ce que Samson A fait Tout A passé par la mer Et tout a été balayé Mais maintenant Par la foi Samson Par la foi Toi-même là-bas Quel que soit ton passé La foi va réécrire Une nouvelle histoire Sur toi Ce n'est pas ce que nous étions C'est ce que nous avons Par la foi Aujourd'hui Et c'est la foi Qui va effacer le passé Effacer la culpabilité Effacer la condamnation Par la foi Qu'est-ce que je dirais encore De Gédéon Parler de Barak Parler de Samson Parler de Jephthé De David De Samuel Et des prophètes Le Seigneur Le Seigneur parle A cause de la foi Le ciel parlera de toi A cause de ta foi Verset 33 Qui par la foi Qui par la foi Vainquirent des royaumes Exercent la justice Obtèrent des promesses Fermèrent la gueule Des lions Fermèrent la gueule Des lions Un lion est dans la rue Va là-bas Ferme sa gueule Un lion M'attend Sur le champ d'évangélisation Va là-bas Ferme sa gueule Un lion M'attend Oh je veux progresser Je veux courir Je veux marcher Je veux voler Je veux faire la volonté de Dieu Mais un lion M'attend là-bas Dans le cas de Daniel Pas seulement Des lions Des lions Des lions Et ces lions Étaient affamés Et on dit Nous allons te jeter Dans la fosse au lion Il dit Allez-y Je veux Prouver plus Dieu Et ils l'ont jeté dedans Et les lions L'ont accueilli Et ils se sont couchés Et il n'a Jamais eu De matelas Sur lesquels Dormi De toute sa vie Et il a bien dormi Et le roi Venu le matin Oh Daniel Serviteur du Dieu vivant Ton Dieu Que tu sais A-t-il pu te délivrer Et Daniel A répliqué Il a répondu Oh Vis éternellement Oh roi Ne te soucis pas C'est comme ça Ils disent Oh roi Vis éternellement Mais ça C'est la chose normale Qu'ils leur disent Et c'est ce qu'ils Voulaient entendre Oh mon Dieu A envoyé Ces anges Et ils ont fermé La gueule Des lions Est-ce que Les anges Sont tous morts Maintenant Les anges Sont les serviteurs De nous Qui sont héritiers Du salut Maintenant le roi D Daniel Remonte Tu sortiras Et il est sorti Ah vous savez le secret Ces lions N'avaient pas faim En ce moment Et parce qu'ils n'avaient pas faim Ils avaient beaucoup mangé Qu'ils avaient dormi dans la nuit C'est pourquoi Ils n'ont pas Manger Daniel D'accord D'accord Tous ces gens Qui ont dit Les lions N'avaient pas faim C'est pourquoi Ils n'ont pas dévoré Daniel Est-ce que tu peux essayer Pour toi Et on les a jetés dedans Et voici Quand ces gens Là Quand ils sont Descentes Les lions Oh la viande est venue La viande est venue La viande est venue Les incroyants Ils sont la viande Pour le diable Les justes Ton sang Sera un poison pour eux Pour ces lions Et les lions On sait qu'on ne mange pas Ce poison Qui s'en aille Notre repas viendra Quand tu es là-bas Ils ne te mangeront pas Après ton départ Le repas viendra La foi au Seigneur C'est pas la foi Qui les essaie de la justice Vainquis du royaume Obtent des promesses Fermez la gueule des lions Maintenant Comment ils Fermez la gueule Ils n'ont pas fait tomber le ciel Ils n'ont pas invoqué le feu Ils sont restés tranquilles Là-bas Tu peux être tranquille Mais avoir la foi Sans rien dire Il y a la foi silencieuse Il y a la foi Qui crie Quand ils faisaient le tour Des murailles Tu peux avoir la foi Qui crie Mais Quand tu es dans la fosse au lion Comme tu respires la foi Comme tu respires la fidélité Comme tu inspires L'obéissance La puissance victorieuse Silencieusement Ta foi va continuer à agir Au nom de Jésus Tu es au bureau Quelque part Et tu sens une douleur aiguë là-bas Et ce n'est pas quelque part Tu peux crier Au nom de Jésus Sans de Jésus Sans de Jésus Bon Ce lieu Ce n'est pas un lieu pour qu'on crie Mais la foi silencieuse Avec ta respiration Ton inspiration Je ne sais pas La foi qui te commande Sors Et cette foi silencieuse Va agir Et aucun lion Aucun géant Ne pourra jamais te dévorer Au nom de Jésus Troisième point maintenant Notre persévérance Dans la possession De la foi Dans le consommateur Trois éléments Premièrement Courir avec persévérance La course Par la foi Des fils Deuxième élément Atteindre progressivement Toutes les régions En tant que suiveurs Disciples du fils Et troisième élément Susciter avec persévérance Les justes A la plénitude Du fils Premier élément Courir avec persévérance La course Par la foi Des fils Hébreux 12 Verset 1 Il dit Nous Donc aussi Puisque Nous sommes environnés D'une si grande Nuiée De témoins Rejetons tout fardeau Et le péché Qui nous enveloppe Si facilement Regardez S'il vous plaît Si vous voyagez Et qu'on vous permet De prendre des bagages Et ces bagages Doivent Avoir Avoir Tel kilo Et quand vous Vous essayez De soulever Et c'est lourd Que le poids Autorisé Avant que vous ne Prenez le vol Alors vous dites Je dois ôter Certaines choses Tu enlèves ceci Tu enlèves cela Et tu pèses encore Et c'est toujours lourd Que le poids autorisé Tu dois ôter assez Et tu élèves Et tu soulèves Et tu vois que Maintenant nous sommes Dans une course Et nous sommes En voyage Et notre fardeau Peut être Trop pesant Notre fardeau Peut être Trop Et quand tu vois cela Au début De la course Tu dois enlever ceci Enlever ceci Pour que ce fardeau Soit léger Assez léger Pour que tu puisses Être capable De voyager Léger C'est ce qu'il nous dit Nous donc Aussi Puisque nous Environnés D'ici Grand nuée De témoins Rejetons Tout fardeau Et le péché Tout fardeau Et le péché Qui nous enveloppe Si facilement Et courons Nous allons courir Avec persévérance Dans la carrière Qui nous est ouverte Comme vous êtes Engagés dans la course Vous comprenez Que vous ne devez pas Avoir De biens de Satan Dans vos bagages Ça va vous rendre Trop pesant Et vous ne pourrez pas Courir très bien Quels sont les biens De Satan Là-bas Le péché Le péché Il y a la colère Car vient du diable Et c'est trop Trop lourd Vous ne pouvez pas Courir léger Ces choses terribles Que les gens font La transgression Si vous les avez Dans vos bagages Vous ne pouvez pas Courir Il y a les atrocités Toutes les atrocités Du monde Du monde Et les choses Que les gens Du monde font Si vous avez Ces choses Ça sera trop pesant Si vous mettez Ces caractères Injustes Ce sera trop lourd Vous ne pouvez pas Vous ne pouvez pas Porter ça Vous ne pouvez même pas Marcher Vous ne pouvez pas Tenir Avec toutes ces choses De Satan Dans les bagages Mais vous devez Les ôter Ensuite Et vous allez courir Vous allez traverser Toutes les mers Vous allez survoler Toutes les montagnes Vous allez courir Dans votre coeur La joie du Seigneur Et la victoire De la croix Sera à vous Vous serez vainqueur Au nom de Jésus Verset 2 Verset 2 Que Dieu vous bénisse Ayant les regards Sur Jésus Le chef Et le consommateur De La foire Quand vous êtes Dans un véhicule Rassurez-vous Que toutes les pièces Sont authentiques Que toutes les parties Les pièces Sont authentiques Une fois Pour que quand le véhicule Se gâte Que vous amenez Les pièces Que vous remplacez Rassurez-vous Que c'est authentique Mais ceux qui n'ont pas La foire Qui vient de l'auteur De consommateur De la foi De Christ Quand il remplace Authentique ça ne marchera pas Ta foi va marcher Et il dit Qui en vue de la joie Qui lui était réservée A souffert la croix Méprisait l'honneur Et il s'est assis A la droite A la droite Du trône De Dieu Nous sommes dans une course Toi tu es engagé Dans une course Et tu vas bien courir Et tu vas courir Jusqu'à la ligne d'arrivée Au nom de Jésus Quel que soit Ce que tu as entendu Et qui empêche Les autres Ces choses Ne vont pas t'arrêter Chaque jour Quand tu te réveilles Examine tes bagages Est-ce qu'il y a quelque chose Qui est trop lourd Qui te pèse dessus Est-ce qu'il y a quelque chose Qui va t'empêcher ta prière Est-ce qu'il y a quelque chose Qui va ôter Les pneus de ton véhicule De la foi Est-ce qu'il y a quelque chose Qui va te détruire Avant de sortir Il faut ôter Toutes ces choses Et dire au Seigneur Faire face au Seigneur Et dire Seigneur Je vais Je vais continuer Mon voyage aujourd'hui J'enlève ceci Enlève ceci Et que je marche Par la foi Tout au long Des jours Au nom de Jésus Chacun de nous Nous arriverons A la ligne d'arrivée Toi Où es-tu là-bas Je te verrai A la ligne d'arrivée Deuxième élément Maintenant Atteindre progressivement Atteindre Progressivement Toutes les régions En tant que Suiveur du Fils Progressivement Progressivement Vous allez faire Du progrès Et nous entendrons Des histoires À ton sujet De bonnes histoires De bons témoignages Là où tu étais hier Tu as fini l'oeuvre là-bas Et tu es ici Sur un nouveau territoire Aujourd'hui Au nom de Jésus En Luc chapitre 4 Verset 42 En Luc chapitre 4 42 Quand il fait jour Il alla danser le désert Luc 4 42 D'ailleurs Il lui demande De ne pas le quitter Verset 43 Car il leur disait Je dois prêcher La bonne nouvelle A d'autres villes également A d'autres villes également Car c'est pour cela Que je suis envoyé Le Seigneur Le Seigneur t'a envoyé Et tu serais Un ministère De succès Et tu iras vers D'autres villes également D'autres villes Si tu as établi Un ministère Et une église Dans ce lieu Après ce jour C'est le moment D'aller de l'avant Le progrès De terre plus haute Et la grâce Qui t'a soutenu Dans cette ville Quand tu iras Dans la ville suivante Cette même grâce Va te soutenir Ta vie Ne sera pas limitée Mon frère Ma soeur Ton ministère Ne sera pas limité Tu l'as fait ici Va et fais-le Dans la ville suivante Après ça Fais-le dans la ville suivante Tu ne seras pas fatigué Tu ne seras pas épuisé Et le Seigneur Jésus Christ Tu vas le suivre Juge Dans les régions au-delà Troisième élément Susciter avec persévérance Les justes A la plénitude du Fils Susciter avec persévérance Les justes A la plénitude du Fils Éphésiens 4 Éphésiens 4 Verset 11 Éphésiens 4 11 Il a donné les uns comme apôtres Il a donné les uns comme prophètes Les autres comme évangélistes Les autres comme pasteurs Et docteurs Regardez nos filles Devant Où nous sommes Et nous donnons le programme Et ils donnons les uns Nous venons aussi de l'autre côté Là où la chorale est Et nous distribuons les programmes Si on a raté quelqu'un On a sauté quelqu'un Tu lèves ta main Et je suis là Est-ce que tu es là Quand tu dis je suis là Et je vais te donner pour toi Et nous venons de l'autre côté aussi De la chorale De l'association chrétienne Nous donnons Nous donnons Si on t'a sauté Qu'est-ce que tu fais Tu lèves ta main Et je suis là Le ciel va te reconnaître Et derrière là-bas Il a donné les uns Il a donné les uns Maintenant Il donne à tout le monde Ce n'est pas tous Ce n'est pas tout le monde Qui reçoit la même chose Il donne les uns comme apôtres Il reçoit Les autres comme prophètes Reçoit Les autres comme évangélistes Reçoit Les autres comme pasteurs Reçoit Les autres docteurs Reçoit Quand nous recevons Parfois Ces saints Ministères Peut-être tu m'as entendu avant Vous voyez le gros pouce C'est l'apôtre Le doigt qui pointe Et toi l'homme Ça c'est le prophète Et le doigt au milieu Celui qui est plus long Que tous les autres Ça c'est l'évangéliste Et celui qui suit Là où les gens mettent souvent La bague de mariage Souvent Ça c'est le pasteur Le prédicateur Le ministère d'amour Et le dernier Le plus petit Qu'on met souvent dans l'oreille Quand ça démange là Ça c'est l'enseignant Qui met le message Dans les oreilles Il donne aux uns Les apôtres Certains Les autres prophètes Les autres évangélistes Les autres pasteurs Et docteurs enseignants Maintenant Tu peux de pas Commencer au sommet Quand nous avons commencé Mon petit ministère Ce ministère Dans lequel il m'a appelé En 1973 Il m'avait donné Enseignant Après cela J'étais dans La position D'enseignant Il m'a donné Le pasteur Après J'enseignais Et j'étais Enseignant En pasteur Et quand Le ministère Pastoral Est venu Il n'a pas annulé Le ministère D'enseignement Ensuite Il m'a donné L'évangéliste Maintenant Je peux aller Sur le champ L'enseignant Toujours là Le pasteur Est toujours là Et l'évangéliste C'est ajouté Ensuite Après L'évangéliste Je pensais Quand tu as 3 sur 5 Ça 60% Ça c'est La marque De réussite Dieu dit Je n'ai pas encore Fini avec toi Il n'a pas encore Fini avec toi Alors Il m'a donné Le ministère Prophétique Et je dis Il y a quelqu'un Là-bas Tu as ceci Tu as tel problème Lève-toi Et je prie Et le problème Est réglé Et il m'a donné Le ministère Apostolique Dieu Il n'a pas Fini encore Avec toi Il n'a pas encore Fini avec moi Tout ce qui T'a donné Il veut Te donner Encore plus Aujourd'hui Quelque chose De plus grand Aujourd'hui Quelque chose De plus élevé Aujourd'hui Pourquoi Verset 12 Verset 12 Pour le perfectionnement Des saints En vue de l'oeuvre Du ministère Et de l'édification Du corps De Christ Maintenant Quand Dieu Te donne Les dons Quand tu vois L'imperfection Dans ton église Tu ne vas pas Tu ne vas pas critiquer Tu ne vas pas Fuir Comment est-ce que tu vas Parfaire leur imperfection Si tu fuis Quand tu vois une imperfection Tu ne dois pas te plaindre Tu ne dois pas condamner les gens Tu ne dois pas critiquer les gens Tu ne vas pas Rabaisser les gens Ah ah Je sais maintenant Pourquoi Dieu m'a envoyé A cette conférence Je sais maintenant Pourquoi Dieu M'a donné ce don C'est pour le perfectionnement Des saints C'est pour l'oeuvre Du ministère C'est pour l'édification Du corps De Christ Verset 13 Verset 13 Moi seul Oh Dieu l'a amené Jusqu'à ce qu'il devienne Non Vous et moi Vous et moi J'ai dit vous et moi Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus A l'unité de la foi Et de la connaissance Du fils de Dieu Nous y arriverons A l'état d'homme fait Nous y arriverons A la mesure De la statue Parfaite De Christ Nous y arriverons Chaque jour Une petite addition Chaque jour Une petite multiplication Chaque jour Une petite réalisation Chaque jour Une petite démonstration Et nous avançons Nous avançons Nous avançons Jusqu'à ce que moi Jusqu'à ce que vous Jusqu'à nous Nous tous Nous parvenons A l'unité de la foi Notre foi Va grandir Notre foi Va marcher Et nous parvenons A l'unité d'homme fait A la mesure De la statue Parfaite De Christ Je vous accueille Vous souhaitez la bienvenue A un niveau supérieur Aujourd'hui Je vous accueille A une nouvelle vie Aujourd'hui Je vous accueille A une nouvelle possession Aujourd'hui Nous Montons plus haut Vous montez plus haut Où es-tu là-bas Lève-toi Parle au Seigneur Parle au Seigneur Tu arriveras Il a donné les uns Et il te donnera pour toi Tu ne repastera pas Les mains vides Il t'élèvera plus haut Il t'amènera plus haut Plus que Là où tu n'as été pas Le passé Dans ta vie Ne te soucis pas De ce qui est arrivé Hier Ne regarde pas Ce qui arrive Aujourd'hui Ne regarde pas Là où tu es maintenant La terre plus haute La terre plus haute Tu arriveras Tout ce qui est Dans tes bagages Qui vient de l'autre côté Le péché La colère La transgression Les atrocités Le caractère vilain Tout ce qui va te peser Dessus Hôte-les Hôte-les Et continue dans ce voyage De la foi Tu vas courir plus rapidement Maintenant Tu iras plus haut Maintenant L'appel de Dieu Sur ta vie Sera Sans repentance L'appel de Dieu 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 Au nom de Jésus, nous prions et il a exaucé ta prière, tout ce que tu lui as demandé et il te l'a donné, ta vie prendra une nouvelle tournure, une nouvelle anxion, une nouvelle puissance. Là où tu as échoué avant, tu n'échoueras plus. Là où tu étais tombé avant, tu ne tomberas plus. La terre plus haute, la terre plus haute, que le Seigneur le confirme dans ta vie, dans ton ministère, dans ta famille, dans ton église, dans ta profession au nom de Jésus. Lève cette main, la main des vainqueurs, la main des frères victoires, des sœurs victoires. Le Seigneur t'a élevé. Père, au nom puissant de Jésus, nous te remercions pour tout ce que nous avons appris. Nous prions que tu ôtes toute crainte, loin de chaque vie, au nom de Jésus. Un nouvel type de foi, une nouvelle puissance de foi et un nouveau progrès par la foi. Accorde à chacun au nom de Jésus. La grâce de bâtir, la grâce pour prêcher, la grâce pour prier, la grâce pour proclamer, la grâce pour le service. Grâce insuffisante. Accorde à chacun au nom de Jésus. La grâce pour ôter, toute barrière, toute pierre, tout obstacle, et toute poire d'eau pesant, la foi pour tout ôter, s'entraîner, nous donne à chacun au nom de Jésus. La grâce pour courir, la grâce pour prêcher, la grâce pour chanter, la grâce pour faire plus pour ta gloire. Nous donne à chacun au nom de Jésus. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous allons traverser la mer rouge. personne ici ne sera laissé derrière. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous allons vaincre tous les Amalécites. Personne ici ne sera laissé derrière. Nous, le peuple de Dieu, nous allons traverser le Jourdain. Tu ne seras pas laissé derrière au nom de Jésus. Nous, en tant que peuple de Dieu, nous ferons le tour de nos murades de Jéricho. Toutes les murades vont tomber. Nous possédons la terre promise. Et les fruits du pays nous appartiennent. Donne quelque chose de défini. Un appel. Une onction. La puissance. L'enseignant. Le pasteur. L'évangéliste. Le prophète. L'apôtre. Donne quelque chose digne pour le ministère auquel tu nous a appelé. Tes mains ne sont plus vides. Ton cœur n'est plus vide. Les paroles de tabou ne sont plus vides. ton ministère n'est plus vide. Ton compte bancaire du ciel dans ta vie n'est plus vide. Donne à chacun, Seigneur, ce qui est suffisant pour progresser dans le ministère. confirme le Seigneur dans chaque ville. Au nom de Jésus, nous prions.